Dans cette vidéo de méthode, nous allons voir comment repérer les continents, les pays et les villes, mais également comment les différencier. Il arrive fréquemment que les élèves fassent la confusion entre continent, pays et ville. A la question localise un pays dans lequel l'IDH est élevé, des élèves vont répondre le pays est l'Europe, mais c'est une mauvaise réponse, car ici l'Europe n'est pas un pays. Ou alors à la question dans quel pays se situe la statue de la liberté, ils vont répondre le pays est New York, alors que New York est une ville, donc ici également une mauvaise réponse. Tout d'abord, nous allons voir les continents. Les continents sont les plus grands ensembles imaginés par les hommes pour se repérer sur Terre. Par définition, un continent est une vaste étendue continue du sol à la surface du globe, à laquelle il faut rajouter des critères historiques et culturels. On estime qu'il y a 5 grands continents, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. On peut également scinder l'Amérique en deux avec l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et rajouter également un continent qui n'est pas habité, l'Antarctique. La deuxième entité géographique abordée dans cette vidéo concerne les pays. Un continent est divisé en pays, et par définition un pays est un territoire délimité par des frontières, par exemple la France, les Etats-Unis, la Chine. En tout, on compte 197 pays dans le monde. Mais comment faire pour localiser un pays quand on est face à une carte ? Le nom d'un pays est toujours inscrit en majuscule noire. Je peux donc ici localiser, en Amérique du Sud, le Venezuela, par exemple. Nous allons voir maintenant comment localiser les villes. C'est l'entité la plus petite parmi les 3 que l'on a vu. Il y a plein de villes dans un pays. Par exemple, en France, on pourrait citer Paris, Tours, aux Etats-Unis, New York. Alors, si je reprends la même carte que précédemment, comment localiser une ville sur cette carte ? Je vais repérer tout d'abord les points et les cercles, et ensuite, je vais repérer les villes qui sont inscrites en minuscules noires, par exemple pour le Venezuela Caracas. Pour résumer, on a pu voir que parmi nos entités, la plus grande était celle du continent. Dans un continent, il y a plusieurs pays délimités par des frontières, et à l'intérieur d'un pays, il y a plein de villes qui sont les entités plus petites. Donc, j'espère que maintenant, tu ne feras plus de confusion entre continent, pays et ville.